Bienvenue à tous sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Like Mike, sorti en 2002. Un adolescent nommé Calvin Cambridge vit dans un orphelinat de Chesterfield, avec ses deux meilleurs amis, Murph et Reg. Les trois amis aiment jouer au basketball dans la cour de l'orphelinat. Un matin, alors qu'ils jouent au basketball, un groupe de voyous mené par Ox les arrêtent. Il met Calvin au défi de faire un match pour son maillot de basketball. Alors que les amis de Calvin lui suggèrent d'ignorer le voyou, le garçon ambitieux veut relever le défi comme ses joueurs de basket préférés. Le match commence et Ox le bat facilement à cause de la différence de taille importante. Comme promis, il prend le maillot de Calvin et le déchire juste pour l'énerver. Stan Bittleman, directeur de l'orphelinat, fait souvent vendre des bonbons aux enfants pour leur faire gagner un petit peu d'argent. Ce soir-là, il se rend au match à domicile des Los Angeles Knights. Une équipe de NBA et vante des bonbons à l'extérieur du stade. A la fin du match, Calvin aperçoit le coach Nunes Weger en train de monter dans une voiture. Il s'approche de l'homme et lui offre des bonbons. Lorsque le coach apprend qu'ils sont destinés à une oeuvre de charité, il donne à Calvin un billet de 20$. Calvin, cependant, refuse de l'accepter car il n'est pas sûr que l'argent qu'il collecte soit réellement destiné à une oeuvre de charité. Impressionné par l'honnêteté du garçon, Wager lui offre 4 billets pour le prochain match de basket. Fou de joie, Calvin court voir Murph pour lui annoncer ce qui vient de se passer. Le lendemain, un couple arrive au refuge à la recherche d'un bébé. Au début, Calvin espère se faire adopter. Mais il se rend vite compte que les parents veulent un petit enfant. Plus tard, on leur remet une boîte de vêtements gratuits provenant d'une friperie. Calvin prend une paire de baskets et l'essaye. Lorsqu'il interroge sa nourrice sur les baskets, elle lui répand qu'elles appartiennent à un célèbre joueur de basket. En les regardant, Calvin voit les initiales de Michael Jordan marquées dessus. Ox est jaloux des baskets et les prend. Il attache les lacets ensemble et les jette en l'air. Et à la déception de Calvin, les chaussures sont suspendues au câble électrique. Un orage se déchaîne dans la nuit alors que tout le monde dort. Calvin réveille Murph et Rake pour enlever les chaussures du câble. Ils sortent sous la pluie battante. Calvin parvient à grimper sur un arbre près du câble. Il attrape ses baskets lorsque la foudre les frappe directement, faisant tomber Calvin au sol avec ses chaussures. Par chance, il n'est pas sérieusement blessé. Le lendemain, les enfants seront à l'arène pour vendre à nouveau des bambins. Calvin, Murph et Rake obtiennent 4 billets, comme l'entraîneur l'avait promis. Ox et son groupe d'amis les voient et on s'en jaloux. Les voyous menacent de dire à Bittleman qu'ils ont acheté les billets avec l'argent de la charité. Pour l'empêcher de faire des histoires, Calvin offre à Ox l'un des billets. Tous les quatre profitent du match entre les Knights et le Minnesota. À la mi-temps, la star de l'équipe Tracy Reynolds. Et l'un des entraîneurs prenant part à un spectacle de mi-temps destiné à inviter davantage de spectateurs dans le stade. Une personne du public aura la chance de rencontrer Tracy en tête à tête. À la surprise du groupe, le numéro du ticket de Calvin gagne. Ox essaie de lui arracher le billet des mains, mais Calvin réussit à le duper et court vers la scène avec son billet. Tracy se fiche un peu du throne-in, puisque Calvin n'est qu'un enfant. Il le laisse gagner le premier round pour impliquer davantage le public, mais après cela, il doit arrêter le petit ou il sera humilié. Tracy fait de son mieux, mais ne peut empêcher Calvin de marquer en faisant un dunk. La foule est sous le choc et applaudit frénétiquement, tandis que le joueur vedette se retire embarrassé. Le lendemain, les entraîneurs des Knights vont rencontrer Beatleman pour lui demander de laisser Calvin jouer pour eux. Le directeur résiste d'abord, mais accepte de le laisser partir lorsqu'on lui propose de l'argent. Les amis de Calvin sont ravis et très heureux pour lui. Ox, par contre, est furieux. Comme Calvin n'arrivait même pas à battre Ox avant d'avoir les baskets, les enfants ont conclu que les chaussures sont magiques. Ils ont décidé de garder le secret pour que personne n'essaie de les dénoncer, sans savoir que... Ox les a entendus en parler. Le lendemain, Calvin entre dans le vestiaire des Knights, ce qui agace Tracy. Ses coéquipiers demandent à Tracy d'être prêt, car le gamin est en route vers son trône. Calvin reçoit un maillot des Knights et une paire de nouvelles baskets à porter. Il demande au coach s'il peut porter ses vieilles baskets, mais le coach ne se soucie pas des vêtements. La présence de Calvin n'est qu'un coup de pub, alors peu importe comment il joue. La popularité de Calvin a augmenté de façon exponentielle après le dernier match, ce qui a fait augmenter la foule dans les tribunes. Il ne peut pas jouer la première moitié du match. Comme leur équipe est sur le point de perdre, il demande à l'entraîneur de lui donner une chance. Bien que sceptique, l'entraîneur laisse Calvin jouer. Comme il ne porte pas ses chaussures porte bonheur, Calvin devient nerveux et demande un temps mort. Ce qui a le don d'ennuyer tout le monde. Il court au vestiaire pour mettre ses vieilles chaussures. A son retour, il est beaucoup plus confiant et aide efficacement son équipe à rattraper l'adversaire au niveau des points et à les aider à gagner. Après le match, Calvin signe un contrat pour jouer avec l'équipe pour le reste du tournoi. Calvin est dans le foyer en train de se préparer pour aller au tournoi. Bittleman explique au garçon et toujours son tuteur. Il lui dit donc de faire attention car il y a peut-être des gens qui voudront l'adopter uniquement à cause de son argent. Sur le vol, le coach assigne Tracy et Calvin a une chambre commune. Calvin apprécie le fait de pouvoir partager une chambre avec son idole mais Tracy n'est pas si enthousiaste. La nuit, il y a un couvre-feu que Tracy a bien l'intention de ne pas respecter. Il se prépare pour son rendez-vous et part après avoir appris à Calvin comment utiliser le service de chambre. Le gamin peut manger où il veut et autant qu'il veut, il en profite pleinement. Lorsque Calvin revient avec sa petite amie, la pièce est jonchée de nourriture non consommée. Il s'attendait à passer la nuit avec sa petite amie mais au lieu de cela, Calvin, qui a trop mangé, préfère rester tranquille. Les garçons se couchent tard le soir mais même s'il est fatigué, Tracy a du mal à s'endormir à cause des renflements de Calvin. Ils ont un match important le lendemain mais Tracy est épuisé. Calvin informe sans le vouloir le coach qu'ils se sont couchés tard. L'entraîneur avertit Tracy qu'il le suspendra s'il en fera le couvre-feu une fois de plus. Depuis ce jour, Calvin joue quelques matchs avec les Knights et les aide à gagner. Les adversaires ne savent pas à quoi s'attendre lorsque les Knights jouent avec le gamin et s'émerveillent de ses compétences. Il participe à plusieurs conférences de presse et gagne beaucoup d'argent avec les matchs qu'il joue. Il achète un tas de cadeaux pour tout le monde au foyer. Il remporte également un concours de dunk de la NBA et devient l'étoile montante la plus talentueuse du basket. Un soir, Calvin parle à Murph de sa nouvelle vie et du plaisir qu'il a lorsqu'il joue en NBA. Ox, jaloux, les entend et s'en prend à Calvin en essayant de lui prendre ses chaussures. La bagarre s'arrête lorsque Pittleman intervient et grand Ox pour avoir frappé ses amis. Il ne veut pas que Calvin soit blessé maintenant qu'il gagne autant d'argent. La fois suivante où l'équipe est à l'hôtel, Tracy se rend à la pharmacie pour acheter des somnifères et des médicaments contre les allergies afin d'avoir une bonne nuit de sommeil avant le match du lendemain. Calvin se joint à lui pour le trajet à la grande déception de Tracy. En cours de route, le garçon pose des questions sur les parents de Tracy. Il apprend que Tracy a un père avec lequel il ne parle pas. Ça semble étrange pour Calvin car il ferait tout pour avoir de bons parents. Tracy déclare qu'il ne veut pas parler de sa famille et continue de conduire. Il n'écoute pas attentivement le pharmacien qui lui donne des pilules et prend des somnifères au lieu de médicaments contre les allergies. Tracy s'endort alors avant de pouvoir démarrer la voiture et de retourner à l'hôtel. Calvin sait que s'il ne rentre pas avant le couvre-feu, Tracy sera suspendu. Il ramène donc la voiture à l'hôtel en heurtant quelques objets en chemin. Le lendemain, Calvin est suspendu du match pour être allé se promener. Tracy se sent mal que le garçon soit puni pour son erreur. Plus tard cette nuit-là, sur le vol de retour, Tracy remercie Calvin d'avoir pris sa défense pour le sauver. Tracy commence à aimer le garçon après avoir passé du temps avec lui. Lorsque Calvin retourne à l'orphelinat, plusieurs couples se présentent pour l'adopter. Murph est jaloux car il veut aussi une famille. Comme Beetleman ne veut pas que Calvin soit adopté, il ne choisit que les pires parents et s'arrange pour les rencontrer. Calvin n'aime pas les adultes qu'il rencontre et décide plutôt de rester à l'orphelinat. Sans prévenir, le garçon décide de se rendre chez Tracy. Il est fasciné par la taille du manoir du joueur. Lorsqu'on lui demande pourquoi il est là, Calvin raconte à Tracy que Murph est contrarié de ne pas avoir de bons parents et qu'il a un contrôle de géométrie demain. Pour résoudre les problèmes du garçon, Tracy lui demande d'inviter Murph chez lui. Pendant qu'ils attendent, Tracy lui enseigne la géométrie de manière ludique pour qu'il ne s'ennuie pas. Après un petit moment, ils commencent à s'amuser et se lancer de la peinture. Murph les rejoint quelques temps plus tard et oublie sa dispute avec Calvin. Le lendemain, Calvin et ses amis parlent ensemble de la difficulté de trouver deux bons parents. Lorsque Calvin lui parle de la relation entre Tracy et son père, il suppose qu'il les a aidés à se réconcilier. Le lendemain, Calvin rencontre le père de Tracy et le fait venir chez Tracy. Le joueur est en colère contre Calvin pour avoir envoyé sa vie privée. Ils ont une grosse dispute à ce sujet. Le lendemain, les Knights accueillent un match contre leurs plus grands rivaux, les Chicago Bulls. Mais Calvin et Tracy n'ont toujours pas réglé leurs différences à ce sujet. Ils perdent le match. L'entraîneur reproche à l'équipe d'une aussi mauvaise performance dans un match aussi crucial. Il ne leur reste plus qu'un dernier match pour décider si oui ou non ils feront les playoffs. Le lendemain, un couple se rend à l'orphelinat et demande à adopter Calvin. Il est sceptique après plusieurs rencontres ratées, mais Beetleman le convainc de leur donner une chance. Il fait porter à Calvin de nouvelles chaussures, lui disant qu'il est plus présentable et qu'ils auront encore plus envie de l'adopter. Avant de partir, Calvin remet ses baskets porte-bonneurs à Murph, lui demandant de les garder au prix de sa vie. Pour essayer les chaussures, Murph les enfile et essaie de jouer comme Calvin, mais il échoue. Il pense qu'elles ne lui vont pas et continue à parler à une photo de sa mère. Hawks et ses amis le menacent pour qu'ils leur disent où sont les baskets. Comme il refuse, il l'emmène chez Beetleman qui menace de brûler la seule photo de sa mère que Murph possède. Sans issue, Murph leur dit où il a caché les chaussures. Plus tard, Beetleman rencontre ses associés et parie 100 000 dollars contre les Knights lors du prochain match. Comme il a caché les baskets porte-bonneurs, il est sûr que Calvin fera un match horrifiant. Calvin va dîner avec ses éventuels futurs parents, mais il ne semble pas s'intégrer à cette famille. Pendant ce temps, Tracy rencontre son père et se réconcilie avec lui. Calvin lui manque terriblement et il lui parle avant leur prochain match. Il veut adopter le garçon, mais se retient de le lui dire après avoir vu le couple que Calvin est allé voir hier. 20 minutes avant le match, Murph appelle Calvin et lui parle des baskets. Calvin se précipite au foyer pour les récupérer. Les enfants l'aident à attacher Beetleman et lui demandent ce qu'il a fait des chaussures. Hawks tente donc d'aider Beetleman, mais il change d'avis après que Beetleman l'ait insulté une fois de plus. Il sort les baskets du coffre et les rentre à Calvin. Ensuite, les enfants montent sur leurs scooters et se rendent au match. Beetleman s'échappe et appelle son assistant pour empêcher Calvin d'arriver au match. L'assistant arrive à arrêter Calvin, mais les enfants réussissent à attraper la paire de baskets et laissent Calvin entrer dans le stade. En guise de dernière chance, Beetleman tente d'empêcher Calvin d'avancer, mais le garçon lui rentre dedans avec son scooter et parvient finalement à se rendre au match. Au moment où il arrive, l'équipe est largement dominée. Lorsqu'il commence à jouer, il rattrape rapidement leur adversaire au score. Cependant, il se fait accrocher au milieu du match, puis ses baskets se déchirent. Calvin devient nerveux car il pense que sa magie réside dans ses chaussures et qu'il ne peut donc pas marquer sans elles. Tracy motive le garçon en lui disant que les chaussures ne lui ont donné que de la confiance. Le vrai talent est en lui. Au final, Calvin maintient son niveau de jeu et son équipe a gagné. Désireux de passer le reste de son enfance comme un enfant normal, Calvin annonce à son entraîneur qu'il ne veut pas renouveler son contrat. Il retourne à l'orphelinat qui a maintenant complètement changé à cause du départ de Beetleman. Tracy parle à Calvin de son projet d'adoption et lui demande s'il veut être son fils. Calvin accepte à la condition que Murph l'accompagne aussi. Leur ami Reg est également adopté par une autre famille. A la fin du film, Calvin et Murph s'amusent à se bagarrer avec Tracy dans leur nouvelle chambre. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Abonnez-vous pour voir d'autres contenus de ce type et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour nous aider. Laissez également un commentaire si vous souhaitez que nous parlions de votre film préféré. A très vite, prenez soin de vous.